Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneurs au sein du FIA, Fonds international d'art actuel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'interviewer Cassandra Bourmeau. Elle est la gérante de la SAS Bourmeau. Dans la continuité de son histoire familiale d'agriculteur, Cassandra reprend une ferme en 2017 d'une centaine d'hectares à Luché-Pringer. Suite à un contact avec un industriel qui cherche à trouver des pailles alimentaires de seigle, elle décide de creuser le sujet et créer VG Paille fin 2020. Cassandra va nous raconter la genèse de ce projet familial pour une production de paille 100% végétale, biodégradable et made in France, en revisitant le modèle économique agricole classique. Bonjour Cassandra, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à Secrets d'entrepreneurs. Dis-nous, comment ça s'est passé avant VG Paille, avant que tu commences ce projet VG Paille ? Alors j'ai eu un peu un parcours atypique, donc du coup après le collège, je suis partie en bac pro commerce. Où ça ? En fait au CECI Le Mans, en apprentissage dans une épicerie fine, épicerie bussonnière au Mans. Et après cette expérience qui a été très enrichissante, je suis retournée dans le monde agricole et où j'ai refait des études pour après être ma propre chef d'entreprise en exploitation agricole. Et en fidélité avec l'histoire familiale quand même, parce que tes grands-parents, voire tes arrière-grands-parents étaient déjà agriculteurs en sarque. Tout à fait, tout à fait. J'habitais même à côté de mes arrière-grands-parents, c'est-à-dire que mes arrière-grands-parents cultivaient, il y avait un peu d'élevage. Mes grands-parents aussi, ils étaient orientés bovins et porcs. Et mon père, quand il s'est installé, donc il s'est installé tout seul, sur Mansigné, il a décidé de partir totalement à l'opposé de la famille, d'ailleurs en volaille. Chose que personne ne faisait jusqu'à aujourd'hui. Et donc il a été accompagné par les fermiers de Louais. Comment t'est venue cette idée de la paille 100% végétale ? En fait, l'histoire, elle est aussi atypique, c'est qu'en fait, ma soeur, elle était au lycée, elle a eu un contact d'une amie, dont un grossiste souhaitait des brins de seigle pour faire des pailles à bois. Donc on a fait notre petite recherche, on a vu que la loi, en 2020, allait demander à l'arrêt total de plastique à usage unique et qu'en 2021, arrêt total de la commercialisation. Donc là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à prendre quand même. Il y a une opportunité. Voilà, et donc on a appelé l'entreprise et on leur a demandé ce qu'ils recherchaient exactement. Donc ils recherchaient un agriculteur qui fournit sa matière première, donc les brins de seigle. Par contre, il fallait trouver un transformateur. Donc on a aidé à chercher, on n'en trouvait pas, pas en France, ni en Europe, et pas du tout en international. Donc on a dit, pourquoi pas le créer chez nous ? Pourquoi pas devenir le cultivateur, le transformateur et le commerce ? Donc là, on change complètement de projet. Enfin, ce n'est plus un projet de ferme classique, même s'il y a de la production, on est sur un process qui est plus industriel ? En fait, on est sur une continuité du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, c'est vrai qu'on cultive, on donne la matière première, qu'on vend à des transformateurs. Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est être nous-mêmes autonomes. Sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Et prouver que nos matières françaises sont aussi bien que ce qu'on va aller chercher à l'étranger tous les jours. Enfin, on sait très bien ce qu'on apporte et le peu qu'on exporte. C'est quand même impressionnant. Et donc, on voulait démontrer que nous aussi, en France, on sait faire. Alors, il y a une chose quand même qui est assez frappante. C'est que tu me disais que quand tu as lancé le projet, c'est que tu voulais que ton fils, donc maintenant qu'il a trois ans, sauf erreur de ma part, puisse utiliser cette paille sans que tu poses de questions. Ça, ça a été une autre partie du projet. Parce qu'il y a eu la base, donc en amont, imagination, création. Et après, il y a eu la base sanitaire. Où là, par contre, j'ai été hyper intransigeante. C'est-à-dire que pour moi, il fallait que mon fils puisse la mettre en bouche. Il avait, à ce moment-là, il avait deux ans. Donc, tout fragile, tout petit, tout mignon. Il l'est encore, j'imagine. Bah oui. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai cherché un aspect de nettoyage qui puisse vraiment répondre à toutes les problématiques de la vie de tous les jours au niveau naturel. C'est-à-dire qu'on peut avoir les renards, les sangliers, les oiseaux, plein de salmonelles qui puissent arriver sur cette paille. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est détruire tout cet aspect de micro-organisme qui peut être dangereux pour nos enfants. Donc, on a trouvé, parce qu'on a des analyses toutes les semaines qui nous prouvent. Et donc, le produit est 100% sécurisé en bouche. Alors, comment ça se passe ? Parce que là, c'est un projet dans le projet. Donc, tu avais déjà emprunté de façon conséquente pour l'achat de ta ferme. On est autour de 900 000 euros, je crois, de souvenir. Donc, c'est déjà pas rien. Et là, tu pars sur un projet complètement novateur. Comment tu fais ? Là, du coup, c'est vraiment un projet familial. Donc, déjà, il y a eu mes parents et mon frère qui m'ont accompagné. On a été chercher des amis qui ont adoré le projet et qui ont dit qu'on veut le soutenir. Donc, ils se sont mis investisseurs. Donc, on a une partie vraiment au fond propre par les investisseurs et nous-mêmes. Puis, l'autre partie où les banques ont bien voulu nous suivre. C'est un projet innovant qui peut faire peur. Mais, il y a une réalité du produit aussi. C'est un produit qui parle à tout le monde. Qui est concret, qui s'inscrit aussi dans la dimension juridique, environnementale actuelle. C'est ça. Et tout le monde le comprend. Moi, quand aujourd'hui, on me demande d'aller faire des présentations dans les écoles ou même à Le Mans Innovation ou autre, tout le monde sait de quoi on parle. On parle d'un produit qu'on en met tous les jours en bouche. On en a dans tous les restaurants. On va au McDo, on avait des pailles. Enfin, la paille, ça parle. Donc, on a un produit qui répond à une grosse problématique. C'est-à-dire le bien-être environnemental vis-à-vis de la mer, des tortues et tout ça. Et on a aussi un produit qui répond à une demande que tout le monde a. C'est-à-dire qu'on aime bien siroter notre cocktail avec notre petite paille. Et si possible, pas en carton. Voilà. Quelles sont les compétences que tu as déployées à travers ce nouveau projet ? Les techniques où là, il a fallu chercher, avoir plus de compétences, aller regarder sur Internet et s'entourer de bonnes personnes, c'est les compétences techniques innovation. Où là, du coup, on était vraiment dans un monde qu'on ne connaissait pas. Et donc, on a découvert la diversification de ce monde-là. En fait, c'est impressionnant comment c'est ouvert. Et donc, on a pour l'innovation, on a notre machine de coupe qui a été le lancement dans l'innovation. Après, on a innové sur la partie récolte parce que c'est pareil, il existe des parties de choses qu'il fallait assembler. Et puis là, aujourd'hui, on est encore parti sur l'innovation pour la production, on va dire, la préparation de la matière première. – Sachant aussi, parmi les choses que tu as probablement apprises, c'est le management, le recrutement. Petite anecdote, au moment où tu crées le projet VGPi, tu fais une petite candidature par Facebook. Et là, surprise ? – Beaucoup de demandes. En fait, ça a été la grande surprise. C'est-à-dire que, pourquoi on s'est placé à l'UCHE-Pringer ? C'est parce que oui, c'est vrai, il y avait une cohérence vis-à-vis des distances entre le monde et l'UCHE-Pringer. Donc, clairement, l'UCHE-Pringer s'y apprêtait bien. Mais il y avait aussi, pour moi, à cœur, c'est-à-dire que ça manquait d'emploi. On avait beaucoup de personnes qui faisaient énormément de routes pour trouver de l'emploi. Et donc, on s'est dit, mais il faut qu'on arrive à tout… – Alors là, ce que tu ne dis pas, c'est que tu es aussi élue dans la région. – Oui, c'est ça. – Donc, une sensibilité aussi au territoire. – C'est ça. Je suis élue conseillère communale à Monsigné. Et donc, je fais aussi partie de la commission économie et emploi au niveau de la Comcom Sud-Sarte. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que de l'emploi, on en a besoin pour développer nos écoles de campagne. On en a besoin pour aussi nos commerces, nos petits commerces. Il faut créer de l'emploi pour que les gens restent chez nous, dans nos petits villages, qui ont une tranquillité intéressante, qui ont une joie. Et il faut arriver à garder ça. – Quels sont tes challenges actuels à toi et ceux du projet VGP? – Alors, mes challenges à moi, justement, c'est de comprendre et de m'adapter au management parce que c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. surtout tout ce qui est emploi, gestion d'ouvriers, les situations de famille de chacun qui répercutent sur le travail. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Savoir comment interpréter les choses. Savoir, nous, comment communiquer. Même si j'ai un peu de base par rapport aux jeunes qu'on embauche aux maïs semences, c'est quand même différent que la gestion annuelle des salariés à temps plein dans un modèle industriel. – Plus qu'agricole, finalement. – Plus qu'agricole. – Parce que ce n'est pas les mêmes cadres. – Non, du tout. Puis, un jeune qui arrive chez nous, c'est un truc tout bête, mais un jeune qui veut s'installer en agricole ou qui veut juste faire le métier d'ouvrier agricole, il a une passion. Ça se sent. Il arrive chez nous, il n'a qu'une envie, c'est de prendre le tracteur et d'y aller. L'aspect industriel, se lever tous les matins, être devant une machine, ce n'est pas du tout la même chose. On n'a pas cette lueur, cette passion. Et c'est à nous, en tant que patrons, de se dire, mais il faut leur donner une motivation. Il faut essayer de créer une ambiance dynamique et confortable pour les salariés. – Donc ça, c'est un de tes challenges. – Voilà. – Et pour VGPi, quel est le prochain challenge ? – De s'agrandir pour pouvoir répondre à un max de demandes. Nous, on voudrait d'ici 3-4 ans arriver à 6 machines sous le bâtiment. – Un gros challenge, en fait. – Oui, parce qu'avec 6 machines, on va monter à peu près entre 20 et 30 salariés. – Une autre étape. – C'est ça, tout à fait. – Alors, il y a aussi, c'est presque encore un secret, c'est que tu travailles actuellement sur le packaging biodégradable ? – C'est ça, tout à fait. – On peut en parler un petit peu ? – Disons qu'on travaille sur une solution qui puisse remplacer un peu le carton et le papier. Parce qu'aujourd'hui, on a cette problématique où, en fait, il n'y a rien qui est produit en France, niveau carton et papier. Tout arrive en rouleau. Il ne faudrait pas faire le… – Le bilan carbone, entre nous. – Voilà, le bilan carbone de ça, déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, tout est fait à l'extérieur de chez nous, alors que nous, on fait des produits de qualité, où on fait vraiment attention à tout. Et c'est pour ça qu'on aimerait sortir un produit qui remplace le papier ou le carton. – À suivre. – Voilà. – Le moment est venu de commencer à nous quitter. Si tu avais un conseil ou des conseils à donner à des jeunes entrepreneurs, jeunes, pas forcément dans l'âge, mais au moins dans l'expérience, ça serait quoi ? – D'être patient, à l'écoute, de bien s'entourer. Parce qu'être patron, c'est vite arriver à la solitude, et il ne faut surtout pas. Soit se trouver un binôme avec qui discuter du travail, de l'ambiance générale de l'entreprise, pour aussi travailler les idées. – Alors toi, tu as cette chance, c'est que tu peux partager en famille. Parce qu'il y a vraiment, dans le milieu agricole et hors milieu agricole, des cousins, les oncles, les temps… Enfin, tout le monde est un petit peu entrepreneur, artisan, agriculteur. – Tout à fait. – Donc, savoir prendre ce temps avec un entrepreneur pour pouvoir prendre du recul sur son propre modèle. – Oui, il y a ça. Mais il y a aussi ce que propose l'initiative SART, que je trouve génial et qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, c'est le parrain. Le parrain, c'est une personne qui est là pour écouter et qui est là pour guider un petit peu les décisions, ou du moins, il est vraiment là à l'écoute. C'est vraiment super, en tout cas, moi, je sais que le mien, il est comme ça. Et puis, il existe aussi plein de réseaux, local, même régional. Et il ne faut pas hésiter à y aller, parce que toutes ces personnes ont forcément soit eu les mêmes problèmes que nous, ou un peu pareil, et qu'on peut peut-être trouver des solutions ou s'ils sont encore en train d'y travailler. Mais en tout cas, réfléchir ensemble apporte plus que réfléchir seul et avoir les idées noires. – Merci beaucoup pour ces conseils, merci pour ce partage et longue vie à VGPAY. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada